Et globalement, comment ça va en ce début de mois de juin pour toi ? Ça va, ça va. Du coup, en mai, j'ai enchaîné un bon bloc d'Espagne qui m'a fait du bien. Ensuite, j'ai pu me reposer, faire un peu d'hypoxie. Et donc là, je suis de retour, histoire de reprendre un peu de rythme avant les championnats de France la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, dans 10 jours. Ça va arriver très vite. Donc c'est bien d'avoir ce genre de course pour reprendre du rythme et pour se faire les jambes. Et prendre un peu confiance. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une course plate. Mais je pense qu'il faut s'en servir en tant qu'entraînement. Et du moins, c'est l'objectif premier qu'on nous a donné aujourd'hui. Et c'est vraiment s'entraîner pour les championnats nationaux. Parce qu'il y a aussi une Norvégienne et une Suédoise dans l'équipe. Donc voilà, tout le monde s'entraîne pour les championnats nationaux dans 10 jours. Et justement, ces championnats nationaux, tu en parles déjà. C'est dans 10 jours. Qu'est-ce que tu en attends de ces championnats, justement ? Alors du coup, j'ai fait la rogo en janvier. Et ça sera dur. Il n'y a pas de cadeau, ce sera dur. Notamment le dernier petit mont, là, on monte à Cassel. Donc la dernière petite bosse. Déjà en vélo de chrono, ça va être dur. Ensuite, sur la course en ligne, je crois qu'on la monte 6 fois, si je ne me trompe pas. Donc ça va faire mal. Je n'ai pas encore la stratégie de l'équipe en tête. Ce qu'on veut juste, c'est ramener le maillot à la maison. Voilà, c'est tout. Le maillot à la maison. Mais toi, personnellement, quand tu vois ce type de parcours, ça te motive ? Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose sur ce type de parcours-là, cassant ? Je pense que oui, c'est un circuit qui peut me convenir. Du moins, on a plusieurs profils dans l'équipe où ce circuit est avantageux. Quand c'est dur, je pense qu'on a les filles pour y répondre. Alors, qui sera le plus désigné ? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Après, il y aura aussi beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Certes, on est l'équipe, la plus grosse équipe française du monde au départ. Donc on sera beaucoup surveillés. Et un championnat national, un championnat de France, ça se court toujours. C'est spécial, c'est toujours très spécial. Mais du moins, on sera prête pour toute éventualité. Et puis, on va aller chercher ce maillot. Et puis, encore le programme de l'été avec le Tour. Alors, évidemment, c'est la bataille pour intégrer la sélection forcément. Et puis, il y a aussi le championnat du monde à Glasgow. Comment tu vois un peu les choses pour bien gérer tout ça ? Parce que ça va s'enchaîner très vite. Alors, du coup, cet été, c'est un peu compliqué parce que le Tour de France finit trois jours avant les championnats du monde sur piste. Donc, j'ai fait le choix d'aller sur la piste. Donc, je ne ferai pas le Tour de France cette année. Normalement, ce sera plus sur le Giro. Je ne sais pas trop encore. On verra. Mais donc, voilà, pas de Tour de France pour moi cette année. Mais championnat du monde sur la piste. Et on verra sur la route, j'espère. Oui, parce que la piste, évidemment, pour toi, il y a moyen de faire vraiment quelque chose. On le sait avec Clara, notamment. Un bon duo, là, sur notamment la Madison. Alors, je ne suis pas sûre d'être sur la Madison, sur ce championnat du monde, parce que je n'ai pas les points nécessaires. Vu que je n'ai pas fait de piste l'année dernière, je n'ai pas pu avoir de points. Alors, je l'ai fait au championnat de France, mais ça ne suffit pas. Donc, j'espère avoir ma carte sur une course individuelle. Mais du moins, on peut espérer aussi de beaux résultats en poursuite par équipe, parce qu'on a eu notre première victoire sur une Coupe du Monde au Caire. Et on a vraiment progressé. L'année dernière, à quatre, elles ont très bien fonctionné. Du coup, j'aimerais apporter aussi, moi, mon expérience des Jeux où j'étais avec elles et le fait que j'ai progressé pour les aider au mieux et qu'on aille chercher un très beau résultat à Glasgow. Je pense que c'est vraiment possible et on va tout faire pour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !